yo comment ça youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais répondre à un commentaire et on va regarder la différence entre le mix et le mastering quelles sont les différences à quoi ça sert on va apprendre tout ça aujourd'hui voilà le commentaire que j'ai reçu très très bonne vidéo pense tu refaire une vidéo mastering au zone 9 au zone 10 mais pour master is et les voies comme on va le voir le principe du mastering c'est le même qu'il y ait des voix ou que ce soit juste pour une prod ça va pas changer grand chose mais l'étape où on peut changer les effets et ajuster les voix c'est vraiment à l'étape du mix c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec quelques petits exemples sans plus attendre on commence pour commencer le mix qu'est ce que c'est on va s'imaginer qu'on a un projet avec différentes pistes au mix on vient rajouter certains effets sur chacune des pistes pour s'assurer que tout sonne bien on peut rajouter des effets comme de l'eq pour venir ajuster les fréquences graves et les fréquences hautes on ajoute aussi de la compression pour venir réduire les écarts de volume entre les parties calme et les parties fortes on a aussi des effets comme la réverbe qui nous rajoute de la profondeur et finalement on a des effets plus créatifs comme la distorsion ou l'overdrive une fois que tout est mixé on peut exporter notre projet et passer à l'étape du mastering ici au mastering les effets qu'on vient mettre viennent agir sur toutes nos tracks c'est à dire qu'on peut plus ajuster les voix ou la guitare par exemple on peut avoir un tout petit peu d'eq pour corriger certaines fréquences ajouter un peu des graves ou des aigus et surtout au mastering on aura un limiteur qui vient nous donner le niveau de sortie et qui vient booster toutes nos tracks maintenant je vais vous montrer quelques exemples précis de mix de voix dans cet exemple là on a pris une prod qui sonne déjà bien ensuite on a enregistré différentes pistes de voix et ensuite on ajoute des effets sur chacune de ces voix et ça c'est le mix on aura une voix principale qu'on peut aussi appeler une voix ici pour le mix de cette voix on aura un peu d'overdrive de l'eq et de la compression quand on enregistre on peut aussi doubler ses voix pour ajouter un peu de punch et de profondeur en principe on n'a pas besoin de doubler sur tout le son mais par exemple juste sur le refrain c'est ce que j'ai fait ici ici par exemple je viens carrément supprimer beaucoup de fréquences graves et de fréquences aiguë c'est simplement pour que cette deuxième voix cette double voix ne prennent pas trop de place par rapport à notre voix lead et ensuite avec les deuxièmes voix ou les double voix on peut être aussi créatif et ajouter des effets qui sont plus marqués et maintenant on va écouter ces trois voix ensemble c'est à dire la voix principale la double voix et aussi la voix grave et finalement on peut aussi avoir des voix d'ambiance ou des voix adlibs voilà un exemple de mix de voix j'ai fait un tuto où j'explique vraiment en détail comment mixer des voix bien dans la description de cette vidéo si ça t'intéresse maintenant on va continuer avec le mastering pour le mastering on peut plus ajouter des effets sur les différentes pistes on ajoute seulement quelques effets sur toutes nos tracks c'est à dire toute la prod et les voix on peut le soit le faire directement sur son projet logic pro ici sur le stéréo out ou alors ce qui se fait aussi c'est qu'on envoie sa traque mixer un ingénieur du son qui va juste venir faire le mastering dans cet exemple là ça nous permet de voir qu'on peut vraiment pas ajouter des effets sur une piste puisque tout ce qu'on a c'est une piste stéréo et pour un bon mix ici on veut jamais atteindre les 0 db c'est très important sinon on vient déjà saturé on essaye de viser un maximum de moins 6 db ou ici j'arrive même à moins 3 par moment pour ce freestyle j'ai fait mon mastering avec ozone neuf un mastering très simple tout petit peu d'eq est simplement un limiteur le limiteur c'est très important pour l'étape du mastering ça va permettre de régler son niveau de sortie et puis de faire sonner sa traque plus forte en conclusion ça change pas grand chose que ce soit le mastering d'une instru ou d'un son avec des voix c'est vraiment la même technique de mastering ici dans mon cas c'était juste un petit peu d'eq et mon limiteur mais il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire comme traitement sur les voix on arrive à la fin de cette vidéo sur la différence entre le mix et le mastering j'espère que ça t'aura plus j'espère que t'auras kiffé n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre le petit pouce bleu on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo bye 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 habillé tout en noir on est devant ta porte si j'apprends que tu parles aux cops maintenant c'est sûr tu fais partie de mes hubs la proche je la crache je la voxe je suis un wolf eux c'est des fox gros tex je mets des moonwalks guess who's bed j'la fuck en two step 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 guess who's bed j'la fuck en two step